des préjugés ratios. D'ailleurs, je pense que le travail de l'indivisible, c'est en l'âge de surveillance, ils se montraient à quel point ils sont encore forts aujourd'hui. Et moi, je trouvais que le fait que des médias, en fait, reviennent finalement au sens propre de nos médias, à savoir médiation, ce n'est pas quelque chose de gentillet, on a dit que la médiation, c'est aussi savoir questionner ceux qui essayent de se questionner soi-même, questionner les autres, questionner la société, apporter un regard critique, énergique, positif, mais aussi qu'il ne fasse pas concession à son époque, sur ces sujets-là, c'était une nécessité. Donc, avec d'autres médias, il y a eu un moment où on ne reste pas qu'il y a émergé par cette volonté de prendre une parole qui finalement était confisquée par une élite blanche, notamment, aussi sociale, qu'on ne ramène pas pour la question raciale, en autre qu'effectivement, il y a la question des partis populaires qui recoupent en partie cette des minorités, en partie seulement, mais qui est très importante. Et puis, on a voulu ouvrir la rédaction, aussi bien du côté des rédacteurs que des lecteurs, à toutes les formes de différences, j'ai envie de dire, de différences et de ressemblances aussi. Parce que finalement, ce n'est pas parce qu'on a une apparence un peu différente de la majorité qu'on est forcément différent dans sa manière d'être, de penser, de se positionner. Donc, on a voulu pencher, finalement, toutes les différences et toutes les ressemblances, les additionner pour finalement donner d'autres visages à cette France, les visages qu'on vit depuis nos enfants, ceux dans les quartiers où on a grandi, et essayer d'abolir ces frontières sociales, ces frontières mentales, pour finalement se rassembler dans une créativité, dans une vision haute de la France. Et je voudrais aussi dire que je crois que les cinq années qu'on a vécues avec Nicolas Sarkozy ont considérablement mis à l'âge ce qui nous rassemblait, encore. Donc, finalement, je pense que les petites actions que nous faisons, des médias qui ont respecté l'âge et d'autres, des actions qui ont bien avisées, ce que peut faire, c'est que c'est sur la question de discrimination, c'est vraiment une forme de résistance après ces cinq années qui ont été cinq actives de harcèlement, notamment par rapport à la composante légumale. Je considère qu'on est entré au niveau de l'impact politique et journalistique dans une forme de harcèlement quasiment quotidien vis-à-vis la composante légumale. Ce qui continue encore, je rappelle qu'au Sénat, il y a bientôt le droit, revenu d'une loi portée non par Maracouat, mais par notamment des sénateurs de matière radicale de gauche et qui prévoient de contrôler les accidents de maternelle, y compris à leur domicile, pour vérifier qu'elles ne portent pas un signe religieux. Je rappelle aussi que récemment, on a voulu empêcher le mariage d'un couple dont la femme portait un foulard. Je veux dire, on est arrivé dans une sorte d'obsession française qui fait énormément de mal, qui pousse les gens finalement au communautarisme, parce que quand on est constamment attaqué, le premier réflexe est procédé, donc finalement qui crée des sortes de solidarité totalement martieuses vis-à-vis de gens qui ont envie d'avoir un positionnement personnel, citoyen dans la société, comme tout un chacun, et qui refusent d'être constamment mis à part, interprétés selon ce que serait leur conviction à partir de leur apparence ou ce que l'autre peut interpréter de son apparence. Évidemment, la vôtre à ce débat, c'est tout ça, et c'est aussi effectivement de concouvrir sur les questions, à la fois des minorités sexuelles, à la fois des handicaps, etc., de créer finalement un vrai vivre-ensemble à travers du faire-ensemble. Ce qu'on fait dans ce journal-là, c'est ce que la société française aussi a le potentiel de faire-ensemble et qu'elle gage depuis pas mal d'années maintenant. Merci. 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 Merci.